Je m'appelle Benanser. Comme une personne, je pense, assez généreuse, serviable à l'écoute des autres et qui aime voir tout le monde heureux, même si c'est difficile de nos jours, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Faire toujours pour moi ce qui me paraît le plus juste dans la vie, vis-à-vis des gens qui sont autour de moi, de leur apporter quelque chose de positif, sans vexer qui que ce soit, toujours. D'être droit dans la vie, de m'occuper de ma vie, de ma famille et de laisser ce qu'il y a à côté, à côté. De ne pas me accorder l'importance à ce qu'a fait telle ou telle personne. Chacun est libre de donner sa vie comme il le souhaite, sans qu'on puisse porter un jugement dessus. Je suis quelqu'un de très calme, posé, qui m'énerve rarement. Si on veut arranger quelque chose, ce n'est pas incroyable qu'on le fera. Après, bon, parfois, ça peut arriver de sortir un peu de ses gonds ou quoi, mais c'est quelque chose que si je dois vraiment en arriver là, je vais le regretter rapidement. Je vais le prendre sur moi-même, je vais me faire mal à moi. Le fait de m'emporter en faire quelqu'un, derrière, je le regrette presque, même si j'ai raison, je vais le regretter parce que j'ai peur d'avoir blessé la personne en face de moi, de l'avoir fait du mal. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Je vais tout faire pour essayer de suite de repartir sur de bonnes bases. Mon papa, ça a été en gros mon principal modèle pour avancer dans la vie. Une personne qui était très connue à Mèse, très respectée aussi, qui a très bien su s'intégrer. Ça a été mon exemple, je me suis calqué sur lui au niveau du travail, au niveau du respect, au niveau de la servibilité et sa générosité notamment, un homme avec un grand cœur. Donc voilà, après j'ai eu ma maman aussi et c'est donc nos parents avec mes frères et sœurs qui nous ont donné une éducation comme il se doit, avec le respect des gens. Ce que je peux dire, c'est que j'imagine un monde meilleur, surtout pour nos enfants qui arrivent derrière, qui, on voit là, ils ont vécu le Covid, je vois les ados qui ont été privés là pendant deux ans de sortie. C'est des choses que nous, on a eu la chance de ne pas connaître. J'imagine un monde meilleur pour eux par la suite. Peut-être, comme on me dit souvent, c'est être trop gentil justement, trop brave, trop brave, pour ne pas dire un mot. Et voilà, mais bon, c'est peut-être, c'est aussi une qualité, mais a priori c'est parfois un défaut aussi. Je vais revenir un peu sur la question précédente, je vais dire peut-être trop gentil, quelque chose qui m'importe beaucoup, le bien-être de tous, même mon pire ennemi, et ce qui est tellement courte parfois que tu as envie de voir tout le monde heureux autour de toi. Le fait de savoir s'adapter à chaque situation, savoir s'intégrer vis-à-vis des gens, être avenant avec les gens, être respectueux avec les gens, c'est des critères qui sont importants à mes yeux. Je me suis rarement trompé sur mes choix, mes décisions, je pense que j'essaye d'analyser les situations avant de prendre une décision, justement pour éviter de faire certaines erreurs. Il m'est arrivé d'en faire, des erreurs comme tout le monde dans la vie, maintenant le plus important c'est de savoir ne pas les répéter par la suite et se servir pour avancer dans le positif. La peine, ça va être de voir des gens malheureux, donc tout se rapproche toujours par rapport à mes réponses, c'est de voir des gens dans le besoin, et aujourd'hui c'est très courant, de voir des gens se disputer sur des sujets bénignes, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Donc tout ça, ça procure de la peine à mes yeux. Il y a deux ans, j'ai eu mon papa qui était malade, qui avait un cancer, donc auprès de qui on était très proches avec mes frères et mes soeurs, qui ont été souvent à côté de lui. Et c'est vrai que le jour de son départ était assez foudroyant quand même, parce que pour moi c'était mon idole, donc aujourd'hui j'essaye de continuer par rapport à ce qu'il voulait qu'on soit. La joie c'est de voir les gens autour de moi heureux, parce que bien souvent je privilégie le bonheur des autres avant le mien, ce qu'on me reproche souvent aussi, mais voilà, de voir tout le monde content, notamment il y a des périodes particulières, des périodes de fêtes où là les gens ont le sourire à l'été, les gens ont le sourire, alors il faudrait que ce soit toute l'année ça en fait, que les gens aillent le sourire. Côté sportif, il y a le football, j'aurais peut-être, peut-être pas pu terminer professionnel, mais j'aurais pu peut-être essayer, j'ai eu des opportunités d'aller jouer dans des clubs de football aux alentours des gens d'un certain niveau, et qui aurait pu peut-être être un tremplin, mais ça on ne le saura jamais, et j'ai toujours refusé, et j'ai privilégié les copains, ma ville, donc je ne dirais pas que je le regrette aujourd'hui, parce qu'à côté de ça j'ai vécu de super moments pendant mon enfance, mais c'était mon rêve principal. Le rugby, alors j'ai eu l'occasion d'y jouer, deux matchs, alors pendant que j'étais suspendu au foot, bon je ne sais pas si ça aurait été un sport pour moi quand même vu la corpulence que j'avais, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, notamment au niveau des valeurs qu'il y a, où je me retrouve dedans, avec le respect, le fair play, la combativité aussi quand même, qui est très importante dans la vie aujourd'hui, quand on veut avancer, que ce soit dans la vie courante ou dans la vie professionnelle, et après du coup, bon même si je ne connais pas toutes les règles aussi, j'aime bien quand même aller voir des matchs avec mes amis. Après on va dire dans des sports un peu plus traditionnels, il va y avoir les joutes, la pratique du tambourin, je fais aussi un petit peu de paddle depuis peu là, un équivalent au tennis, et après ce qui me passionne c'est d'être avec ma famille, d'être avec mes amis, de profiter de la vie. La vie locale est une très grande importance pour moi, j'ai commencé les cavalcades de mon plus jeune âge, c'est quelque chose qui est très important à mes yeux, ça fait vivre la ville, ça, les fêtes de messe, voilà, j'accorde beaucoup d'importance à ma ville. Le bœuf, c'est un symbole de la ville, tout comme le chevalet, pour chaque présentation, on voit qu'il a été sollicité à nombreuses reprises, on souffre en dessous, parce qu'il fait chaud en plus avec la toile qu'il y a, quand on le porte il est calme lourd, et après il y a de l'ambiance, la convivialité, on peut entendre des choses sur ceux qui ont fait le bœuf, mais après les jeunes qui n'ont pas été jeunes aujourd'hui, des bêtises en ont fait tous, et je pense qu'il faut savoir pardonner ces petites erreurs aux jeunes qui sont toujours là pour justement, pour le bien de leur vie, et pour la mettre en valeur. Mentalement, je vais dire peut-être ma patience, je suis quelqu'un de très patient, qui sait prendre sur soi en fonction des situations, même si parfois ça peut être très dur, donc je suis quelqu'un qui garde beaucoup en soi également, et quitte à me faire du mal à l'intérieur parfois, je suis quelqu'un qui n'aime pas vexer les gens, j'aime que quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas de conflit, que tout se passe dans la bonne humeur. Ce qui a le plus de valeur à mes yeux c'est quand même la famille, parce que sans famille on n'a pas grand chose, et donc je me suis rendu compte que moi, ma famille a toujours été présente, comme je serai présent pour eux, dans le temps que ce sera nécessaire, être à l'écoute de son entourage, savoir toujours partager, ça c'est une chose très importante aussi, ne pas penser qu'à soi, et savoir tendre la main aux autres, surtout aux personnes dans le besoin, car un jour ça nous arrivera, et ça arrivera à tout le monde en général, donc ça retendre la main est très important aussi. L'honnêteté. L'honnêteté, j'ai horreur des personnes lunatiques par contre, j'ai l'impression que c'est des gens qui vont te dire bonjour un jour, et pas bonjour le lendemain, où il y aura de l'ignorance, même si au final je m'en fous, parce que j'attends rien de ça, mais je trouve que c'est dommage, un beau jour ça ne coûte rien, tout comme un sourire là, sur les yeux, sur le visage de comme que, donc voilà, c'est quelque chose auquel j'adore pas trop.